Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un ou une abonné choisi mon make-up Donc vous allez avoir cette série de vidéos puisque c'est la semaine spéciale des abonnés que j'ai pas pu faire la dernière fois à cause que je me suis retrouvée à l'hosto tout simplement donc vous aurez cette vidéo là tous les jours cette semaine sauf mercredi qui est la queen of the world numéro 2 avec l'Egypte et dimanche le weekly vlog voilà sinon tout le reste c'est normalement ça sauf si je reçois entre temps mes palettes que j'ai commandées et que je vous ferai un swatch and make-up à la place mais on verra au pire on sera une troisième semaine si je reçois tout en même temps on verra bien comment ça va se passer Donc là j'ai tiré au sort et c'est Élise V qui a été tiré au sort Alors elle voulait un blush pêche corail donc là j'ai mis un blush que je viens de tester que Manon m'a donné c'est un crayon Etude House et là je ne vois plus avec les éclairages mais en bas ça donnait bien je crois que vous le voyez quand même Highlighter doré j'ai mis le parisienne light de chez BK en collaboration avec Sananas Alors la forme du make-up elle veut un make-up cocktail palette aux couleurs la baby Yoda je t'aime Coin interne doré liner paillettes dorées creux alors j'ai noté paillettes comme tu veux mais oui c'est ce qu'elle m'a émis Muqueuse j'ai noté dramatique pas du tout je crois que c'était vert j'ai supprimé la fiche donc je ne sais plus mais il me semble que c'était vert Faustile dramatique on verra Lèvres vertes plus paillettes et puis thème elle m'a marqué baby Yoda mais je l'ai déjà fait Je vous la remets en barre d'infos si vous voulez aller voir Donc on va juste partir sur le thème de la palette baby Yoda il n'y aura pas vraiment de thème dans cette vidéo juste un make-up Voilà 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 donc je me rapproche et on attaque Alors j'ai mis mon micro un petit peu plus haut que d'habitude pour voir si vous entendez un peu moins mon estomac et plus ma bouche On verra bien Donc je prends ma petite palette baby Yoda de chez Coolerpop Je vous mets les vidéos qui sont en rapport avec cette palette en barre d'infos J'ai oublié de mettre ma base Tout va bien Donc je mets ma base et je reviens Donc make-up cocktail c'est pas une forme qui existe Si voilà moi je dis ça quand je fais deux tiers un tiers Puisque ça me fait penser au cocktail Alors j'hésite entre mettre le marron à l'extérieur et le vert à l'intérieur ou l'inverse Oui 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 On va mettre le marron à l'extérieur Alors je vais prendre un pinceau boule tout simplement un 231 Et je prends la teinte marron foncé juste ici Que je tapote parce que pour leur papa c'est poudreux à mort Donc je mets ça sur mon deux tiers de paupière Non d'ailleurs je vais y aller au pinceau plat C'est mieux Donc on commence tout de suite à dégrader pour pas que ça fasse une grosse barre Une babare Avec la tranche je prends pour faire pareil en ratine Inférieure Et du coup je reprends mon 231 pour estomper le bord partout Alors je garde le même pinceau plat comme d'habitude Vous avez l'habitude maintenant Et je vais prendre la teinte ici au centre La verre un peu plus clair Caki clair comme ça Que je mets sur le reste de ma paupière Et dans le creux aussi J'aurais pu prendre un plus petit pour faire ça Mais pourquoi faire ? Donc on revient bien sur le marron Pour faire une jolie transition Genre blend Toujours pour une histoire de transition On commence à avoir l'habitude Je reprends un petit peu du marron Avec un autre petit pinceau bout Je reprends un tout petit peu du vert Pour continuer la transition Et dégrader ici dans le creux Ok je prends un pinceau pour le rat de cil Ce sera plus simple avec le vert Pour faire le coin interne de ma paupière inférieure Et pour le coin interne Je prends un petit pinceau pour le coin interne Et je prends le doré qui est juste ici Du coup Oui vous entendez les garçons parler Voilà donc comme on est sur un make-up totalement mat Je vais juste prendre la première teinte Que j'aime trop J'aime trop ces deux premières teintes là Pour en mettre un peu sous mon sourceil Pour apporter un petit peu de la paillettes Après il y en aura avec le liner Mais bon Ok donc Coup d'estompeur propre J'avais déjà fait Mais là je vais redonner un coup Voilà pour les fards Donc ensuite elle nous dit Liner à paillettes dorées dans le creux aussi Enfin elle m'a dit n'importe quelle couleur dans le creux Mais on va mettre du noir aussi Du doré aussi La muqueuse il me semble que c'était vert Mais je ne sais pas quel vert mettre avec ça Je n'ai pas de vert de cette couleur là Je vais plutôt mettre du doré Donc le temps que le crayon transfère Je range mes pinceaux Comme vous avez d'habitude Donc pendant ce temps là On va passer au liner pailleté Donc je prends le Platinum de chez Focalure Comme je l'ai vu Et on va donc faire un trait de liner classique Enfin Vous voyez Je ne sais pas si c'est très clair Ce que je ne raconte pas du tout Donc là il faudra clairement mettre deux couches Ça n'aurait pas été à paillettes J'aurais mis mes ron Mais comme c'est à paillettes Je vais pas prendre celui-ci Donc ça va être très 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 long à faire Parce que là il faut plonger son pinceau Plein 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 de fois Et faire deux couches Sinon on voit pas C'est pas assez opaque sinon Je repars du creux Voilà Je fais pareil sur l'autre oeil Le temps que ça sèche Bah écoutez Je vais mettre mon mascara Mon crayon doré De chez Essence Et sur les lèvres Je vais voir Je vous dis Après une fois que je vous ai montré Ce que ça va Sous-titrage ST' 501 Donc, petit aparté, avant de passer à la conclusion, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'enregistrer le son pour la fin de la vidéo. Donc, vous aurez un petit peu de son caca. Désolée. Et donc, voilà le look final. Pourquoi j'ai 100 chansons ? Je ne le sais pas. Voilà, je suis fatiguée, je crois. Alors, sur les lèvres, j'ai mis un mélange de ces deux rouges à lèvres de chez Jeffree Star. Donc, on a le Bankroll et le High Society. Ce n'est pas exactement la même couleur. Je n'ai pas réussi à choper exactement la même couleur. J'ai même mis une toute petite pointe de celui-ci qui est de l'idée présidente, je crois. Ça doit être ça. J'aurais peut-être dû mettre le dortissement au milieu, pas directement. Enfin, bref, voilà. J'ai fait ça et j'ai remis par-dessus un tout petit peu des paillettes. De ce phare-là que je te trouve. Voilà. Et j'ai rajouté les deux petites étoiles pour le thème Yoda. Voilà. Bébé Grogu. Bébé Yoda. Grogu. Mon chouchou. Bref. Donc, Élise, j'espère que le make-up te plaît. Personnellement, j'aurais mis un rouge et marron. Voilà. Après, je ne sais plus. C'est peut-être ce que tu m'as dit. Non, je ne crois pas. Il me semble que c'était l'ergé. Je me suis trompée en notant. Enfin, j'ai oublié de le noter tout simplement. Mais il me semble que c'était bien vert. Moi, j'aurais peut-être mis un make-up marron. Mais après, tu ne m'avais pas imposé les couleurs du... Du make-up. Mais je pense qu'avec un marron... Si on testait, on va tester. Alors, un beau marron... Attends, mais... Avec le vert autour, ça va faire super beau. Et je vais prendre le 49. Je ne sais pas dire la teinte de chez Focalure. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Perso, je trouve ça plus joli. Après, le rouge à vert, c'est vrai que j'adore. Mais ce n'est pas portable avec tous les make-up non plus. Ou alors, il faut vraiment le vert. Exactement. C'est pour ça que j'aime autant le Dorsimony. Et le... Crocodile Tears. Puisque j'ai les fards à paupières dans la palette Jeffree Star, justement. Exactement de la même teinte. Donc là, je les accorde. Là, pour trouver le même vert. Ou alors, à moins d'avoir une collection de rouges et verts à l'infini. Mais voilà. Je trouve qu'avec le marron, c'est beaucoup plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils collent un peu les Focalure, mais je les aime beaucoup. Ils tiennent bien. Voilà. Donc, Élise, j'espère que ça te plaît. Tout simplement. J'espère que ça vous plaît à tous. On se retrouve de toute façon demain pour une autre vidéo du même genre. On verra le tirage au sort. Moi, je sais ce qui a été tir au sort, mais je vous laisse la surprise. Voilà. Et c'est tout. Donc, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501